Et c'est parti pour l'épisode 16. Alors, où en sont nos charrettes ? On va laisser un peu tourner. Je tenterai bien de mettre des bâtiments en autogestion. Est-ce qu'on peut s'acheter des choses ? On peut acheter le pub. On va l'acheter. On n'a pas le bâtiment. L'armurerie, on ne peut rien faire. L'auberge, on ne peut rien faire. On ne peut rien acheter. Cathédrale, peut-être pas. Boutique de vêtements, on peut l'acheter. Il vous faut 29 000, un peu cher. Menuisier, on ne peut pas. Pâtisserie, on ne peut pas. Salle principale des guildes. Ça, c'est chez nous. On a encore perdu un employé. Hop. Ici, on ne peut pas. Le cache au bain, non. La chemière. Le port. On ne peut pas acheter le port. On ne peut rien acheter. L'inventaire est plein. Alors, est-ce qu'on peut construire ? Mais construire quoi ? Je ne sais pas. Ici, est-ce qu'on ne pourrait pas vous mettre en autogestion en fait ? Je veux bien vous gérer, mais... On a deux bateaux de pêche. On va voir si le collier se vend. Est-ce qu'on peut améliorer notre maison ? On peut déposer de l'argent. D'accord. Une dynastie est en deuil. Donc, on pourrait l'améliorer. Ça coûte 24 000. Oui. On n'a pas le droit. D'accord. Il faudrait améliorer nos titres. On pourrait éventuellement postuler. Ça nous rapporte un peu d'argent. Mais on ne s'est pas trop lancé dans la politique dans cette partie. Niveau dynastie. Statut social, riche. Patrimoine, ah oui, quand même. Et tu as... Tu as un peu d'expérience. On va améliorer ta rhétorique. L'empathie. Une dynastie est en deuil. Ça, c'est pour démasquer. Ça pourrait être intéressant. On va améliorer ta constitution. On va surtout améliorer ton empathie. Après, on pourrait améliorer ton charisme. Mais tu n'as plus trop d'expérience. Du coup, ce bâtiment, pour l'instant, eh bien, il ne va rien faire. Ici, on va tout mettre en vente. A priori, ça part pas trop mal. Au prince noir, on va remettre des choses en vente. Et on n'a plus de fruits. On va corriger ça tout de suite. Il nous faut une livraison de fruits. Allez, livraison. Livraison à l'auberge. Je suis en route. Et à l'atelier de tisseurs, on peut vendre ça. Bon, il nous faudrait vraiment un artisan dans la famille. Alors, c'est reparti. Il va falloir que tu courtises quelqu'un. Il va falloir que tu trouves quelqu'un à courtiser. Toi, tu as la peste. Non, on arrête avec ceux qui ont la peste. Ici, il n'y a que des hommes. Toi, toi, tu as l'air malade. Tu peux pas courtiser une employée ? Oui. Une employée qui a la peste. D'accord, je comprends pourquoi tout le monde meurt. On a beaucoup de gardes chez nous. Tu peux aller voir dans l'auberge. Il n'y a personne chez tes concurrents. Tu ressors. Et chez nous, il y a toi. Toi, tu es... Tu es une lettrée. Parfait. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Subis un deuil cruel. Tu ne peux pas. Elle... Elle est lettrée. Non, ce n'est toujours pas la bonne que j'ai sélectionnée. Elle... Elle est artisan. Ah, elle est parfaite. Avec plaisir. Oui, va la courtiser. En courant. Elle est juste là. D'accord. Il est bloqué dans le bâtiment. Je vous prie de pardonner mon intrusion maladroite. Me feriez-vous l'insigne honneur de partager ce bout de chemin avec moi ? Je n'ai rien contre. Bon. Eh bien, ça, c'est fait. Une tentative de séduction vient de commencer. Eh bien, complimente-la. Au travail. Je n'ai qu'à vous regarder et j'oublie tous mes ennuis. Merci pour ces gentilles paroles, monsieur. Ok. Tu vas lui dire de te suivre. Tu vas te rapprocher du marché. Comme ça, tu vas pouvoir acheter... Ah. Mais... Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé fille. Bénis, sois ceux qui acceptent. Tu vas acheter une babiole de la quincaillerie. Tu vas lui acheter... Tu vas lui acheter une chaîne en or. Il n'y en a plus eu. Tu vas lui offrir une... Non. Un âge de combat. Non. Qu'est-ce que tu vas lui demander de te suivre, du coup ? Et tu vas lui offrir ton cadeau. Bon. A priori, elle est contente. Et maintenant ? Allez, on accélère. Non, 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 non. Ah non, ce n'est pas vrai. Elle est malade aussi. Hop. Tu vas lui dire de te suivre. Tu vas la charmer. Bon. Ça n'a pas trop mal marché. Bon. Ça n'a pas pas. Non, 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 non. Tu ne t'en vas pas, j'ai dit. Au travail. Allez, allez, tu reviens. Voilà. On la garde ici. Hop, hop, hop. On ralentit le jeu au cas où elle a envie de partir. Pour l'instant, elle reste ici. Tu vas l'étreindre. Parfait. Hop, tu la demandes en mariage. Allez, allez, allez. Dans une chapelle, tu vas payer le mariage. Vous deux, vous allez vous marier. Hop, tout le monde est content. Pendant ce temps, à la taverne, on vend des bières, on vend de la bouffe. Et il nous faut du blé, il nous faut de l'orge, il nous faut de la viande, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il mange à la taverne ? Il nous faut de la viande, il nous faut du blé, il nous faut de l'orge. Tu me livres tout ça à la taverne. Et c'est parti. Allez, hop. Ici. D'abord, on va regarder comment ça se passe là-bas. Les colliers partent. Ça aussi, ça aussi. La pâtisserie, ça donne quoi ? Décidément, quelqu'un est mort de la peste, à mon avis. Là aussi. On va mettre les gâteaux en vente, ça en vente, ça en vente. Alors, qui c'est qui est mort ? On va tout annuler. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire un gâteau. Toi, tu vas faire un rouleau. Toi, tu vas faire la tarte à la crème. D'accord. On a tout mis en vente. On a du miel, on a des fruits, on a de la farine. À la rigueur, on peut faire une petite livraison de cette farine et de cette farine. Tandis que toi, à côté, tu vas leur livrer pas mal de blé. Il faut que je travaille. Et ici, je veux la charrette. Tu vas à la pâtisserie, tu te décharges. Tandis que toi, tu vas vendre les fruits. ici. Maintenant, je veux ma maison. Toi, ici. Toi, tu viens. T'as la peste. Alors, on va vite en profiter. On pourrait adopter un orphelin. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. À l'église, on peut adopter un orphelin. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Où en est ma dynastie ? J'ai eu une enfant. Qui est toujours vivante. A priori. Toi, tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas passer la nuit avec. Voilà. Puis, tu vas organiser un petit banquet. Alors, quelle sera la qualité ? Venez-en choix et vins les plus fins. Qui souhaitez-vous inviter ? Les célèbres troubadours de la lande. Le barde bien connu. William, les célèbres troubadours. Votre fête aura lieu demain à 23h et vous coûtera. Vous pouvez inviter 6 personnes, mais chaque invité supplémentaire vous coûtera 1000. Les invitations doivent être reçues avant demain. Bien, soit. Trouvons des gens à inviter. La demande d'un comptoir est terminée. Toi, tu es qui ? Inspecteur des impôts. Invite l'inspecteur des impôts. Comment t'invites des gens ? Inviter quelqu'un au banquet. Voilà. On va inviter le voleur du coin. Toi. Toi, tu as l'air riche, toi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis quoi encore ? Un garde. Pourquoi pas. Allez, invite-le. Non, lui, il ne veut pas non plus. Lui, il n'a pas le temps. Lui, il n'a pas le temps. Allez, personne ne veut venir à notre fête. Ah, lui. Ah, si, ça y est. Ils répondent. Alors, qui sait qu'on peut inviter d'autres ? Non, toi, tu es malade. On va éviter de tuer tout le monde. Ah, le bourreau. On va inviter le bourreau. Sur le sympa. Toi, tu es en train d'espionner chez tes voisins. On va t'inviter. Toi, tu ne fais rien. Tu n'as pas le temps. D'accord. Toi. Bénis, sois ceux qui acceptent. Voilà, on a invité tout le monde. Puis, tu vas ici. Avec plaisir. Nécessaire. D'accord. Il doit manquer de moules. Et oui, parce que du coup, il n'y a qu'une personne qui les pêche. Ah non, il en reste. L'inventaire est plein. Du coup, qu'est-ce qui te manque pour la soupe ? Rien. D'accord. On ne sait pas. Bon, du coup, toi, où es-tu ? Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge. On va accélérer. Tant qu'on a quelqu'un, est-ce qu'on peut ériger un petit truc d'artisanat ? Pourquoi pas une mine ou un camp de bûcheron ? Je pense que la mine pourrait rapporter un peu d'argent. Si on va la coller là-bas, au fond de notre domaine. Voilà. On a une mine. Et est-ce que l'on peut améliorer ? C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut améliorer ce bâtiment ? Non, elle n'est pas niveau 3. J'aurais dû m'en douter. Toi, tu vas faire des bourses. Toi, tu vas faire des habits de paysans. Toi, est-ce qu'on peut évoluer ? Politique, dynastie. Tu n'auras pas assez pour être évolué. Du coup, on peut améliorer en artisanat. Et un petit peu en constitution. Toi, on pourrait t'améliorer en charisme. Un petit point. Du coup, toi, que fais-tu ? Adopter un orphelin. Acheter un anneau de fiançailles. Adopte un orphelin. Il faut que l'on fasse perdurer notre dynastie. Alors, élection. Quelqu'un vient de vous parler. Euh... Vous avez un grand cure. Eh oui. Mon cure est énorme. Eh oui. Nous voulons... Un garçon. Un de vos enfants est en âge d'aller à l'école. Il y a une offre de nourriture à bas prix dans un comptoir. Eh ouais. Eh verte. Eh verte. Un truc comme ça. Eh bien, à l'école. À l'école. On va virer les bâtiments publiques et commerciaux. On va garder les bâtiments commerciaux. On va tout garder. Du coup, politique. Ça ne m'intéresse pas. Dynastie. Alors. Regardez. J'ai attrapé une mouche. Et quand je tire sur ses pattes. C'est drôle. Ok. C'est un futur psychopathe. Euh... Eh bien. Va à l'école. La production est interrompue. Oh non. Oh si. À l'école. Regarde. On va même te mettre une école top prestige. La production est interrompue. Et toi. Toi, tu n'as pas le droit d'aller à l'école. D'accord. Eh... On est pauvre. On va mettre tout ça en vente. Ici, on n'a plus d'employés. Alors, on va... Je pense qu'on va aller vendre tout ça. Pour pouvoir payer nos employés. Et c'est notre employé qui faisait des gâteaux qui est mort. Et du coup, notre nouvel employé reprend la préparation de l'ancien. Donc l'autre, il est mort pendant qu'il préparait un gâteau. Il avait sûrement la peste. Et on va quand même finir le gâteau. Pas de problème. Hop. Mets tout ça en vente. Toi, viens produire de l'alcool. La production est interrompue. Ici. On va mettre tout ça en vente. Hop. De quoi payer les employés. Où souhaitez-vous aller ? Et j'y pense. On a construit un bâtiment. Non. On a demandé un bâtiment. Allez, Feignas. Ils viennent à peine d'arriver sur le chantier. Et même qu'à notre époque. Et on a une nouvelle fille. Bon. J'ai eu peur l'espace de quelques jours que notre dynastie s'arrête si tôt. Parce qu'on est loin d'avoir tout vu dans le jeu. On a la politique. Il y a la filouterie. Il y a les lettrés. Il y a énormément de choses à voir. La production est interrompue. Une dynastie est en deuil. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Alors ça, on fait des infos. Allons voir le nouveau bâtiment. Alors, on a une mine. On peut récolter des trucs. On peut améliorer l'espace de stockage. Chose que l'on va faire immédiatement. On peut embaucher un employé. Que l'on va faire immédiatement. Ça ne s'améliore pas. Du coup, le fer ne se vend pas bien. L'or se vend très bien. Les pierres précieuses se vendent très bien. Aux pierres précieuses. Alors... Et le seul but de cette mine, c'est de nous faire plein d'argent. Aux pierres précieuses. Votre enfant vient d'arrêter ses études. Et tu vas me... La production est interrompue. D'accord. Eh bien, tu vas aller à la demeure de Guild. Vous allez me vendre cette charrette. Ici, l'auberge. Vous allez me vendre la charrette aussi. Il n'y en a pas besoin. Hop. On met tout ça en vente. On pourrait recevoir un peu de blé et un peu de viande. Petite charrette de viande, petite charrette de blé. Petite charrette de viande à l'auberge. Petite charrette de honte, c'est pas quoi. À l'auberge. Grande charrette de blé. Au marché. Tu prends du blé. Tu le décharges ici. Toi, tu as pas mal de farine. Qu'est-ce que ça donne du côté de la pâtisserie ? La pâtisserie pourrait recevoir de la farine. On pourrait recevoir de la farine de froment. Et éventuellement, un peu de miel. On a dit qu'elle pourrait recevoir de la farine de froment. Il faut que je travaille. Hop. Ici. Un peu de miel. On va aller vendre ici. Hop. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 16. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 17.